Parce que je crois à la grandeur du politique, à la grandeur de la servitude. Je voudrais vous parler ce soir, non pas d'ailleurs que de politique, mais vous dire deux mots sur le pôle éthique. C'est un néologisme, vous m'excuserez la paternité, qui permet effectivement de conjuguer l'éthique avec la politique. C'est-à-dire, et c'est ce que je souhaite que nous fassions au Nouveau Centre, non seulement comme l'incarne si bien R. et Mora au niveau national, mais comme je souhaite que nous l'incarnions nous au niveau départemental. C'est privilégier le débat des idées au combat des hommes. C'est privilégier l'exercice solidaire du pouvoir à l'exercice solitaire du pouvoir. C'est privilégier la bonne gouvernance, c'est-à-dire la transparence, c'est-à-dire aussi le respect de la base. Et Hervé, s'il est là ce soir, c'est aussi parce qu'il a pu mesurer que parfois, dans certains départements, ce fut le cas récemment dans le Loiret, la base veut se faire entendre, veut se faire comprendre, et veut se faire respecter. La politique, c'est l'engagement. Et être des engagés de la politique, ce n'est pas être des enragés qui vitupèrent et vocifèrent. Je voudrais simplement vous dire que fils, petit-fils, arrière-petit-fils de militaire, maman, si tu es là, elle doit être quelque part par là, elle le sait bien naturellement, eh bien j'ai eu, j'ai été bercé dans ma prime jeunesse par un magnifique livre d'Alfred de Vigny, Servitude et grandeur militaire. Je ne doute pas d'ailleurs qu'Hervé l'est sur son, sur sa table. Et je voudrais vous parler simplement de grandeur et servitude du politique. La grandeur, je vais reprendre cette magnifique phrase de Dominique Lapierre dans la cité de la joie. Il y a trois façons de vivre. Fuir, être spectateur ou s'engager résolument. La grandeur du politique, c'est effectivement de s'engager au service des autres. Et service des autres, je parlais de servitude. Servitude au sens de l'abnégation, pas celle de l'esclavage. Cette abnégation qui fait l'humilité dans le service aux autres. Parce qu'effectivement l'engagement, c'est d'abord servir, c'est le service aux autres. J'ai eu cette chance extraordinaire depuis maintenant 2001, au-delà de ces 20 années de péripéties dans les Hauts-de-Seine, y compris avec Momo, de pouvoir au jour le jour labourer le terrain pour travailler au service des autres. Alors effectivement, comme tu l'as dit, tu as la sécurité, la tranquillité, la prévention, la réussite, l'intégration, la politique de la lune. Tellement de choses qui sont passionnantes et palpitantes. Eh bien, dans ce domaine-là, j'ai beaucoup apprécié ce bataille, je dois te le dire, Hervé, lorsque ça m'a été lu, j'étais encore à Paris. Ah, tu es dans Paris. Ben oui, effectivement. Alors je ne sais pas si tu l'as encore découvert, il y avait l'interview d'un certain Hervé Morin dans la Pays du Sang, je vais te le passer. Mais il y a toujours les questions qui tuent. Alors, je vous lis celle-là, elle est toujours amusante, surtout par nos confrères, d'un journal bien connu, quotidien, d'Orléans. Pour revenir sur les personnalités du nouveau centre de la région, vous avez Maurice Leroy, Leroy-Cher, qui commença à l'extrême gauche. Vous avez fait Vigier, en Heure-et-Loire, qui vient de l'UDF. Et vous aurez peut-être, dans le Loiret, dans l'audition de nos avis de la République du Centre, un ancien UDF, Laurent Montillot, ex-UMP, mais parfois catalogué à la droite de la droite pour recycler beaucoup. Et la réponse, Hervé... Qu'est-ce que j'ai répondu ? Parce que je ne m'en souviens plus. Montillot à l'extrême droite, point d'interrogation. Non, il a des résultats exceptionnels en matière de lutte contre la délinquance. Ce n'est pas parce que vous menez une politique de sécurité qui marche que vous êtes l'extrême droite. Au contraire, c'est parce qu'on n'avait pas su faire cela que l'extrême droite est montée. Moi, je vous reprendrai en synthèse de cela, cette magnifique phrase d'André Malraux, dans la condition elle-même, qui disait la chose suivante. L'homme n'est pas ce qu'il cache, il est ce qu'il fait. Moi, je ne sais pas ce que je cache, mais je sais ce que je fais. Parce qu'en général, d'ailleurs, j'ai l'habitude de dire ce que je fais, de faire ce que je dis, de penser ce que je fais et de faire ce que je pense. Et dans ce domaine, quand je regarde ces neuf années d'action, sur lesquelles, d'ailleurs, depuis maintenant, deux ans, mon ami Tahar travaille à mes côtés, nuit et jour, et que je vois que dans le domaine de la sécurité et de la tranquillité publique, je ne vous parlerai pas de pourcentage, c'est par rapport à ce que nous vivions sur Orléans en 2001, juste avant notre élection. 26 000 victimes épargnées sur la ville d'Orléans, 26 000 pour le ministre de la Défense nationale. Il ne s'agit pas uniquement de vols de vélos, qui ne sont d'ailleurs pas comptabilisés, mais plutôt de cambriolages, plutôt de vols de voitures, d'incendies de véhicules, mais pire encore, de meurtres ou de viols. Et là, effectivement, quand on pense à ces 26 000 victimes, je pense à ces 26 000 victimes épargnées, je me dis que ça donne du sens à l'action. Lorsqu'à Hectare, nous présidons le service de veille éducative, nous avons imposé, je dis bien imposé, au fil des années, Dieu sait que le travail a été dur, de permettre à des acteurs socio-éducatifs de se mettre autour d'une même table, de parler des mêmes problèmes, des mêmes enfants, en mettant un nom sur les enfants, en parlant nominativement de ces enfants, pour les protéger, pour repérer leurs difficultés. Et bien nous, ce que nous évitons à Orléans, c'est le drame du Mans, que vous avez tous, malheureusement, constaté dernièrement, c'est cette petite Marina dont s'occupaient tant de services sociaux, mais qui ne se parlaient pas les uns aux autres, et qui font que cet enfant martyr est mort, non pas sur les coups des bourreaux, parce que lorsqu'on pense à des parents qui tuent un enfant, ce ne sont plus des bourreaux, mais des monstres. Et bien je crois que dans ce domaine, effectivement, on se rend compte de l'importance et du sens de l'engagement, du sens de cette notion de service. Alors pour moi, ce service, rassurez-vous, ce n'est que du bonheur, ce n'est que du bonheur, et je sais qu'on essaie parfois d'opposer justement ceux qui agissent sur ces thèmes de la sécurité, de la prévention, avec ceux qui incarnent ou qui parlent d'humanisme, humanisme. Mais vous savez, pour reprendre la parole de l'évangile, ce n'est pas parce qu'on dit humanisme, humanisme, comme les pharisiens disaient, Seigneur, Seigneur, qu'on est assis à la droite du Père. Et je pense que dans ce domaine, eh bien, il vaut mieux agir au service des autres, c'est-à-dire pour protéger l'homme, que de trop en parler sans agir. Alors, puisque je parlais de service, et c'est mon dernier mot, je crois que traiter les hommes en frères pour être à leur service, c'est la plus belle chose que l'on puisse faire dans le domaine de la République, et c'est ça, grandeur et servitude. Et je vous donnerai, je vous livrerai cette magnifique phrase de Radoun Granat-Tagor qui disait « Je dormais et je rêvais que la vie était joie. Je m'éveillais et je vis que la vie était service. Je servis et je compris que le service était la joie. » Alors, je vous invite tous au nouveau centre, avec Hervé Morin, autour de la nouvelle équipe départementale, eh bien, comme disait Dominique Lapierre, de rejoindre maintenant la cité de la joie, de bâtir un monde meilleur, et nous le bâtirons ensemble. Je vous remercie. Bravo ! 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 C'est parti !